Le webinaire est l'occasion d'aborder une thématique très intéressante qui porte sur les choix stratégiques des entreprises. Comme nous savons tous aujourd'hui, les choix stratégiques et les décisions stratégiques façonnent l'avenir de l'entreprise et assurent sa durabilité dans le temps. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Inès Rehomchal. Je vais vous présenter brièvement. J'ai fait mes études à l'IHEC, j'ai fait une maîtrise et un master en monnaie, finance et banque. Donc, j'ai intégré l'ASTAFIM, comme vous l'avez vu, je fais la présentation du séminaire en tant que développeur réseau. C'était un poste stratégique, je fais l'ASTAFIM, un poste nouveau qui permettait de développer le réseau Peugeot, le réseau de représentation. Par ça, on entend que ce n'est pas le réseau informatique, afin de mettre en place une analyse qui permet de déceler les opportunités de développement sur un plan géographique sur la Tunisie, de définir la typologie et d'axer l'orientation interne sur les implantations potentielles qui vont générer plus de marge et plus de cash flow pour la société. J'ai eu l'occasion de travailler au marketing comme responsable de l'école et j'étais en charge également du produit. J'ai été en charge des ventes commerciales, donc chef des ventes. À l'époque, on était encore monomarque, donc uniquement la marque Peugeot, où l'expérience a fait que je suis directeur commerciale multimarques avec l'arrivée des marques Opel et Citroën par la suite. Donc sans trop tarder, on va s'attaquer à la présentation. Le marché automobile, Fetoun, c'est un marché large. J'aimerais que le débat soit interactif. On n'est pas là pour faire un cours, je ne sais pas vraiment dans la littérature. Donc la présentation, elle est très brève afin de vous permettre de vous poser des questions ou d'échanger sur le secteur. Toute question est la bienvenue, de près ou de loin. Vous avez besoin de comprendre quoi que ce soit, n'hésitez pas. La présentation va être articulée sur quatre points majeurs. Donc le secteur dans le Nantes, je t'ai ressorti que là, le secteur en Tunisie, la stratégie du constructeur, le constructeur en Tarnak, PSA, on parle, il a changé d'appellation, c'était l'antiste. Et puis la stratégie de l'Astafim, c'est la société importatrice, donc en Tunisie. Il y a des chiffres dans le monde dans le monde. Nombre de véhicules dans le monde. Mais c'est avancé des chiffres, c'est... Dans le monde. Il y a des chiffres dans le monde, il y a des chiffres. Ça demande des investissements monstres derrière. Donc, en tout cas, il y a des chiffres dans le monde. Il y a des chiffres dans le monde. 200, 200. Il y a des chiffres, comme je le disais, mais il y a des chiffres plus que 60. 200, 200. 200, pardon ? 200. Non, plus. 1,150. 1,150. 700 marques automobiles dans le monde. Ah, mais c'est tout, on ne connaît qu'une soixantaine. Pour comprendre un peu le volume par le marché local, on va voir par la suite pour étudier en termes de volume et en termes de restrictions. Bâche à des restrictions réglementaires, d'importation. Bref. Donc, on a tendance à croire que le marché automobile, comment il fonctionne ? On a un constructeur qui nous dit sa stratégie. Nous, on est concessionnaire et on est obligé de décliner ça, de dupliquer la stratégie sur le consommateur final. Or, il faut en tenir compte que derrière, il y a un marché. Le facteur marché, il est exogène à la société et ce n'est pas la société qui peut dicter au marché comment il doit être. Ce n'est pas la société de définir les spécificités du marché. D'ailleurs, les spécificités du marché sont différentes d'un pays à un autre. Or, le constructeur aujourd'hui, quand il va fixer sa stratégie, il ne va pas tenir compte des différentes caractéristiques par chaque marché, par chaque pays. Imaginons le constructeur aujourd'hui, PSA, qui vend des véhicules aussi bien sur le marché, sur le Moyen-Orient, sur l'Europe, bon, les Etats-Unis un peu moins, et sur l'Europe, sur un peu moins, sur l'Europe de l'Est. Mais comment vous imaginez qu'il va procéder, à votre avis ? Bon, lui, il fonctionne avec toutes ses populations. Comment il va fixer sa stratégie ? C'est vrai, bon, après, Peugeot, elle est présente dans les pays du Golfe, mais avec un volume réduit. Donc, elle n'est pas à 30. Aujourd'hui, le constructeur, il va fixer ou il va cibler sa stratégie en fonction des pays où il génère le plus de volume, le plus de chiffre d'affaires et le plus de rentabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la Tunisie, par exemple, je vous donne un titre d'exemple. En liquide, aujourd'hui en Tunisie, 5000 voitures par an. L'Europe liquide, 40% du volume produit. L'Amérique, c'est un continent à part où le besoin ne correspond pas parfaitement à la marque Peugeot. Donc, on est en train de liquider 10%. On est présent à hauteur de 3% de market share. Donc, comment vous pensez qu'ils vont articuler la stratégie interne ? Sur l'Europe. Parce qu'ils vendent en priorité sur l'Europe. Ils liquident 40% de leur production sur l'Europe. Donc, nous, on n'est pas pris en compte dans cette stratégie. Les spécificités marché tunisiens n'est pas prise en compte. Ça, c'est valable aussi pour le Maghreb. Sauf que l'Algérie, qui est un gros marché, qui génère du volume, montre pour la marque Peugeot. Mais l'objet de cette problématique, de ce débat aujourd'hui, c'est de vous dire qu'on n'est pas forcément en train d'appliquer la stratégie du constructeur. Une fois qu'on l'a subi, on est obligé d'en prendre compte. Mais on est en train de développer notre propre stratégie, nous aussi, en fonction du besoin de consommateur final et en fonction du marché tunisien. Bon, ça, par ordre d'idée, Habit, je voulais vous donner une idée sur les volumes du marché. Il faut que le marché automobile a été fortement impacté par le Covid, par la pandémie. T'en jure en détail, pourquoi par la pandémie ? On va voir comment ça s'est passé, mais je voulais vous montrer quelques chiffres. Donc, si on voit bien le marché, on va retrouver que tous les pays sont en baisse de volume, sauf la Chine et l'Inde. Coulomb en baisse de volume. Pourquoi ils sont en baisse de volume ? Parce que la crise des composants automobiles, essentiellement, c'est une crise des puces électroniques, les volumes qui sont produits sur le continent asiatique. Donc, cette crise, elle a profité à la Chine parce qu'ils sont le premier producteur de ces puces-là. Et ça a bénéficié à toutes les marques qui sont asiatiques d'origine. Donc, ça leur a permis de faire plus de chiffres, plus de volumes, contrairement aux marques européennes qui ont été fortement pénalisées par l'absence de composants, par la pénurie de composants. Et ça s'est dégagé sur les chiffres, surtout fin 2021 et fin 2022. Donc, la crise Covid, elle s'est manifestée fin 2019, début 2020. On a commencé les restrictions de compétences, notamment pour les usines chinoises qui produisent, pas forcément chinoises, mais les usines asiatiques qui produisent une bonne partie de composants automobiles. Chinoises, donc, ça a une diminution de production qui a perturbé les productions des marques européennes. Il y avait un double impact. Donc, l'impact de production de composants qui a été fortement impacté et le flux logistique qui a été perturbé également suite à cette crise de Covid pandémique. Chinoises, par la suite, la baisse de production, baisse de production de véhicules. Ça a touché tout le secteur automobile, des coûts plus élevés, parce que les coûts de fret qui manquent au énergie ont fortement augmenté suite à ces restrictions pandémiques, et l'augmentation de prix au final client. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? Le schéma d'importation. Nous, aujourd'hui, on est un simple importateur de véhicules. Donc, l'approvisionnement en composants automobiles, ou le leader de composants automobiles, c'est le Taïwan. Le flux logistique. Le flux logistique, avant, au niveau des échanges entre l'Asie et l'Europe, il y avait un double échange dans les deux sens. Donc, l'Europe, elle exporte vers les pays asiatiques, l'Asie, elle exporte vers l'Europe. Chinoises, avec le coût de la main-d'oeuvre qui est très compétitif au niveau de l'Asie, aujourd'hui, on a des bateaux qui partent de l'Asie vers l'Europe, mais il n'y a pas de retour. L'Asie n'a pas besoin de l'Europe. Elle n'emporte plus rien. Donc, la crise, les flux logistiques, je ne sais pas. Donc, le bateau qui est à la charge de l'Europe, c'est à la charge de l'Europe. Donc, l'Europe, aujourd'hui, prend le prix, l'itinéraire, aller et retour. Contrairement à l'Aqbal, ils traissent juste le flux de l'Asie vers l'Europe. Aujourd'hui, ils sont dans les deux sens. Ce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça, où ils n'auront pas de composants. Il n'y aura pas de composants, il n'y aura pas de voitures. Donc, c'est pendant la pandémie que l'Europe s'est retrouvée dépendante, dépendante de l'Asie. Elle est un élément qu'elle n'a pas prévu à l'avance. Ils n'ont pas décentralisé un peu la production des composants. Ils sont restés tributaires de l'Asie, dépendants de l'Asie. Et l'Asie avait le monopole, ils aident, l'ingénierie informatique ou l'avance mentale en termes technologiques. Donc, après la réception de ces composants, il y a une supply chain pour le montage des véhicules. Il y a le véhicule qui est produit. Il y a encore un flux d'acheminement vers les importateurs tels que la Staphim pour que vous retrouviez la voiture au niveau du chauveau. Donc, le schéma, il est lent. Le schéma, il est compliqué. Il suffit que les composantes soient perturbées. Ça perturbe tout le schéma logistique d'acheminement. Les Etats-Unis ne fabriquent pas les véhicules ? Elles fabriquent, mais le numéro un des ventes, c'est le Taïwan. 66% des bus électroniques sont produits au Taïwan. Donc, le volume, les kubis, les hojmarats. En Europe, on produit, pour info. Mais ça reste faible. Ça ne couvre pas tout le besoin du marché européen. Ça ne couvre pas tout le marché. Donc, après, on est vraiment dépendant de l'Asie. Le secteur automobile en Tunisie. Il y a deux phases dans le secteur automobile. Avant 2009, on parle après la situation actuelle, à partir de post-2009. Donc, je vous laisse ça. Avant 2009, le marché était autour de 60 000 voitures par an. Marché stable, qui comporte principalement des marques européennes. On n'entendait pas parler des marques asiatiques. Mais, la marque allemande était notoire. Donc, la marque allemande, c'est Volkswagen. Et en perception client, donc, tout sait trop loin. Qu'est-ce que tu vas voir comme voiture ? À l'époque, j'aimerais avoir une Golf Manicaine. Un rêve d'accéder à la Golf Farley pour l'image qu'elle dégage, comme voiture allemande, en stabilité, en force de vente et réel. Donc, PSA, à l'époque, PSA, c'est le groupe Peugeot, Citroën et DS, était dans le top 3 des ventes en Tunisie. Comment est marqué le marché ? Il y avait 15 marques concurrentes, comme le stage de Marca. Et 80 % de ces ventes sont des marques généralistes. Les marques généralistes, c'est les marques qui proposent des voitures abordables. Je m'en ai à l'époque, qui m'en compte tout à l'afou, peut-être, la 206, la 207, la Clio. Ça reste des marques abordables. Ce n'est pas le segment de luxe, ce n'est pas le premium. Les gammes produits étaient très larges. Chaque marque a une gamme de 8 produits, 9 produits. Et au total, on avait à peu près sur le marché 120 produits proposés. La photo actuelle, c'est que le marché actuellement, il est dominé par les marques asiatiques. Le top 4 des ventes, c'est des marques asiatiques. On ne va pas les citer. La marque allemande, aujourd'hui, elle perd en autorité. Manetou, si aujourd'hui, là, vous lui posez la question « Qu'est-ce que vous voulez comme voiture ? » Je crois qu'une voiture qui remplit le besoin. Il n'est plus sensible à la notoriété, à la perception, à la notoriété de la marque. On trouve des marques, aujourd'hui, qui ont une année ou deux années d'ancienneté sur le marché local et qui cartonnent en termes de ventes. Parce que, pour le prix, voilà. Le client tunisien, il est très sensible au prix. Donc, ma achille là où j'ai la notoriété, ma achille là où j'ai la carba qui a fait ses preuves, ma achille là où j'ai la marque qui est installée depuis 40 ans, elle a 30 ans, il est plutôt sensible à une marque accessible, à un prix, à peut-être moteur, fiabilité moteur et d'autres caractéristiques. Même le client, il a changé d'attitude. Aujourd'hui, on est plus de 60 marques concurrentes présentes sur le marché et 50 % des ventes en marché local sont des ventes de marques asiatiques. Les gammes, aujourd'hui, sont réduites, le chemin est réduit. Donc, on avait des modèles entrées de gamme. Donc, on a des gammes très réduites par modèle, par finition, par marque. Et on propose à peu près 480, voire plus, modèles sur le marché. La stratégie du constructeur. Oui, allez-y. Pardon ? Oui, oui. Alors, Naptic, t'as ce qu'il a pour les prix. C'est ce que vous pensez. Ça, c'est la déduction. D'accord, ça, c'est la déduction tout à fait normale. C'est tout à votre honneur de dire que c'est l'importateur qui gagne plus d'argent. Alors, il faut savoir, si vous regardez un peu les articles en ligne, que malgré la pandémie et que les constructeurs, je parle bien des constructeurs, vendent moins de voitures, ils génèrent plus de marge, plus de rentabilité. Parce que ces gens-là, ils enregistrent moins de volume, mais veulent gagner plus. Donc, à la vente, quand ils vendent aux importateurs, on paie le prix fort pour la même voiture. Pour la même voiture. Les droits d'importation et droits de douane. Ça dépend de la cylindrée, 1.2, 1.6, ça dépend. Mais on est en train de payer 48% sur les voitures 1.6. 48% en titre, là, le cas n'est pas qu'il se vend à 10 000 euros. Zid, elle les cherche 48%. La voiture qu'on achète à 10 000 euros de chez le constructeur, nous coûte x5 en prix de vente client. coûte. À part le bénéfice interna. Quand vous voyez une voiture à 10 000 euros, c'est que nous, elle nous coûte 50 000 dynastres. Peu de change. Peu de change, bon, peut-être bien. Vous pouvez faire la conversion, de toute façon, vous allez en devise. Mais pour vous dire, on paie beaucoup, beaucoup de taxes aujourd'hui, malgré toutes les initiatives des conseils de plenaire afin de revoir la taxation des voitures. Parce qu'à l'époque, la voiture était assimilée à un bien de luxe. Aujourd'hui, non, ce n'est pas un bien de luxe. C'est la commodité quotidienne. Donc, le besoin n'est plus le même. On a demandé à réviser. Mais vu la situation du pays, la situation économique du pays aujourd'hui, l'État ne peut pas se permettre de sacrifier ce montant qu'elle génère, mais les taxations, pour faire plaisir aux concessionnaires. Mais c'est une bonne remarque, Mané. Au bout, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'importateur gagne le plus. Pas vraiment. Une remarque, en plus de ça, c'est que c'est un monopole. C'est-à-dire monopole. Monge monopole. Par segment. Oui. Il s'est spécialisé. Oui, ils sont dans le premium. Benjema Motors, Kif Kif, Mercedes. Ils sont spécialisés dans le haut de gamme. Par contre, à Tangier, à la stratégie, aujourd'hui, elle a une gamme qui répond à tous les secteurs. Donc, Honda Porsche, pour répondre au premium. Mais aussi, elle a Volkswagen, qui a du mal à décoller depuis 3 ans, 4 ans, à cause des augmentations du prix chez le constructeur. Ils ont complété leur gamme, la gamme Skoda ou la gamme Seat, qui reste plus accessible que Volkswagen, la Porsche, la Audi aussi dans le premium. Ça, c'est une stratégie de diversification qu'on voit chez certains concessionnaires. Pourquoi ? Parce que l'offre que vous proposez aujourd'hui ne répond pas à tous les segments. Le business plan que tu fais sur 3 ans ou 5 ans ne sera pas rentabilisé. Donc, il faut tout revoir afin d'être plus agressif et afin de se préparer pour les 3 ou la 5 ou la 10 années à venir. Alors, plus, ça vise une niche. Ça vise une niche. Je crois que c'est une spécialisation. Donc, c'est une niche qu'ils ont fait certainement leur étude pour voir qu'elle n'est pas couverte par un bon nombre de concessionnaires. Ils arrivent à proposer un produit sur la niche. Après, ils gèrent très peu de volume. Il y a BMW ou Audi qui font 80 ventes ou 90 ventes à l'année. C'est vrai qu'ils ont des marges beaucoup plus fortes qu'une voiture généraliste, une 208. Mais c'est un choix. Mais un groupe ne peut pas survivre avec uniquement une marque premium. Donc, ici, vous voyez les marques premium. Je te regarde Benjamin Motors qui est aussi Volvo, qui est aussi... Alors, Benjamin, un de Volvo ou un de BM. Bon, ça, on va faire un achat par rapport avec, on va laisser de côté. Mercedes, donc, elle est chez le groupe Fiat, chez le groupe Maghreb, qui ont aussi Fiat, qui ont aussi la Jeep, qui ont aussi... Pardon ? Qui ont Alfa Romeo, mais bon, qui ne fait même pas de volume. Donc, ils ont un portefeuille diversifié pour pouvoir toucher un petit peu tous les segments. Mais il y a un groupe, qui est uniquement Fimark, pour vendre 80 voitures. Tu ne fais pas vivre le personnel. Moi, je ne fais pas vivre la société. La qualité, encore faut-il avoir des volumes derrière. Au moment de la crise pandémique, BMW était également impactée par les composants automobiles et était sur un délai de 9 à 12 mois. Il y en a quand tu réalises sur une année 60 vente, parce qu'il n'y a pas assez d'ordre. Maintenant, je ne peux pas continuer très longtemps. Oui, c'est l'impact total de la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, Kimoko, la Tunisie, c'est un petit marché. Ils ne sont pas prioritaires en termes d'allocations. Donc, l'usine, aujourd'hui, toutes les usines européennes n'ont pas repris le rythme de production habituel. Donc, l'usine qui peut produiser 40 000 voitures, aujourd'hui, ils sont sur un volume de 20 000 ou 22 000. Ils ne vont pas prioriser la Tunisie. On est un petit marché. Le marché coule aux 55 000 voitures. On n'est pas priorisé en termes d'allocations. La priorité est accordée aux gros marchés et qui sont plus rentables. Aujourd'hui, le constructeur, il cherche sa rentabilité. Il faut savoir, même au niveau des prix, j'en ai remarqué à votre collègue par rapport au prix. Il faut savoir qu'on n'est pas libre de nos marches. Il faut savoir qu'on n'est pas libre du prix d'importation. On a un organisme, une administration, une OCT qui surveille les prix. Le marché automobile. Donc, l'OCT qui tolère tous les ans un taux, un pourcentage d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, l'Evalmar Moulbi. Donc, après, si le constructeur veut augmenter ses prix cette année, je dis n'importe quoi, de 15 %, et l'OCT qui ne tolère que 5 %, on ne peut rien faire, bien sûr, parce que c'est la législation, il est obligé d'accepter, mais il ne va pas vous allouer des voitures, parce que ça ne l'intéresse pas. Il préfère vendre à plus 15 % en Allemagne, en France, en Italie ou en Arie, ou plutôt que vendre en Tunisie avec 5 % d'augmentation. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, Marjorie, pourquoi Volkswagen a du mal à décoller ? Parce que l'augmentation demandée par le constructeur, elle est très forte. Kif, kif, BMW, ils sont sur des délais de 12 mois, parce qu'ils n'arrivent pas à importer des voitures avec une augmentation minime, on va dire. Il y a une augmentation très importante pour le client final, mais pas assez intéressante pour le constructeur. Allez-y. Oui, ça, c'est un autre point. Nous, pour l'anecdote, on a des usines qui produisent des moteurs en Russie. Il y a un émouche qu'on a été impacté. Ça nous a fortement impacté, ça nous a fortement pénalisé, parce que la guerre en Ukraine a perturbé les productions, que ce soit en Ukraine ou en Russie, et a impacté le chemin logistique. parce que, enfin, ma bâche à flux logistique a été sabotée pour un bon goût de temps, ou bâche à des compagnies maritimes qui ne veulent plus servir ces deux destinations, malheureusement. Donc, on va dire que le flux logistique s'est légèrement amélioré, mais les usines n'ont pas repris à pleine pompe, malheureusement. C'est à cause de l'ONU, là. Je ne sais pas, c'est de la politique, là. Bon, je ne sais pas, c'est des restrictions. L'ONU, elle préserve les citoyens européens. Ça, c'est des restrictions, elles tombent en place, que ce soit en pour le cas de la Russie. Voilà, on est créé, on est en pour le cas de la Tunisie, donc on est en pour le cas de l'Amérique. Et donc, c'est purement politique, ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas contre le secteur en question. C'est juste pour préserver les citoyens européens. Je vous fais la stratégie de PSA. Donc, la stratégie de PSA, à la base, c'est une société qui vend la pièce de rechange, qui vend la voiture, qui assure le service à prévente. Dans le cadre de son intégration, elle a essayé... ... les secteurs qui sont en étroite collaboration avec les activités de PSA. Donc, en vendant une voiture, généralement, on est à 70% de financement en leasing, aujourd'hui, en tout étrange du monde. Donc, le PSA, elle a dit pourquoi on ne met pas en place le service de financement via banque et leasing pour pouvoir proposer au client une offre globale. Donc, il peut acheter sa voiture, il peut se financer, il sort avec sa voiture clé en main, donc il a tout en sortant du showroom, il n'y a pas besoin d'aller consulter deux ou trois banques, voilà deux ou trois liseurs. Donc ça, le financement a été intégré dans le cadre de la stratégie de PSA. Bah, d'un deuxième point, la mobilité. Qu'est-ce qu'on entend par la mobilité ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? La mobilité, donc quand le client, aujourd'hui, d'un seul cas apte pour la prévente, la voiture va être mobilisée dans les ateliers. Pour cinq jours, sept jours, dix jours, ça dépend de l'intervention qui concerne la voiture. Donc, le client met sa douche sur l'immobilité, son voiture, le gars, il travaille, il a des enfants, il va les prendre à l'école, donc ça perturbe tout son quotidien. La mobilité, c'est un service qui permet de louer une voiture auprès de concessionnaires à un prix plus bas que le marché, plus interaction et plus attractif. Et ça crée un avantage pour le client. Donc, il fait rentrer sa voiture, elle va être immobilisée pendant cinq ou sept jours, il prend une voiture de remplacement pendant la durée d'une immobilisation à un prix un peu moins cher que celui du marché. Et comme ça, ça ne va pas le pénaliser dans son quotidien, dans ses activités quotidiennes. C'est-à-dire que les assurances, en même temps ? L'assurance ? Oui. L'assurance prévoit l'assistance. L'assistance, c'est autre chose. C'est pour acheminer votre véhicule qui est endommagé ou elle a abîmé. La mobilité, ils sous-traitent. Ils sous-traitent, ils peuvent vous proposer, moi je suis le collant, mais on a trois ou quatre qui proposent la mobilité. Et ils sous-traitent avec des loueurs. Et si au niveau de votre contrat, vous signez votre contrat avec la société de location, elle est en contrat marrant. Vous ne signez pas avec l'assurance. Le troisième point, c'est l'industrie. Donc aujourd'hui, on a beau produire des voitures, mais il faut que sa stratégie de développement soit accompagnée chez les importateurs, liée à l'industrialisation. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui PSA d'avoir des unités de production au Maroc, où ils produisent le 208, en Tunisie, et ils produisent l'intérêt, et dans d'autres régions, pour promouvoir le développement chez les réactions ? Le l'intérêt. Alors, j'ai dit non. Dès qu'on va attaquer la partie tunisienne, on va le voir. L'industrialisation, aujourd'hui, c'est vrai que Stellantis, ils ont des unités de production un peu partout, mais la stratégie nouvelle, c'est d'implanter ces usines dans des pays cibles, dans des pays où ils cherchent ça se développait en interne, afin d'avoir une meilleure économie, bien sûr, tout en préservant des coûts compétitifs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la diversification liée pour le cas de PSA, où il y a eu un autre développement récent, certainement, ce marque-vite, donc la fusion entre Stellantis et FCA. FCA, c'est le groupe MTA, Fiat, Jeep et Chrysler et tout. Donc, la PSA, elle est passée de 4 marques, à 14 marques, ou ce qu'on appelle la croissance en externe, donc, je dis, il faut un concurrent, donc, comment on appelle ça, la croissance horizontale, je pense, voilà, de s'attaquer à un concurrent du marché pour avoir plus de marques, plus de notoriété, plus de solidité financière, évidemment, et ça permettra aussi d'être plus notoire. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Pour le cas de la Tunisie, la fusion entre Stellantis et FCA, ça peut avoir un impact. non, ça n'a aucun impact, aucun rapport. Qu'est-ce que vous en pensez ? n'est-ce pas les clients ? Oui, c'est le cas de la pré-vente. C'est le cas de la pré-vente. D'accord. Mais est-ce que, est-ce que c'est une menace aujourd'hui pour la Stafim d'avoir cette acquisition ? Pour la Stafim, pour l'importateur local, d'avoir ce stratège qui vient d'être mis en place entre FCA et Stellantis ? Bonne remarque. Voilà. En fait, aujourd'hui, en utilitaire, la marque Stellantis propose l'utilitaire, l'utilitaire, on va le cadre de deux places, qui va le partenir au RIV. Donc, propose sur le partenir, sur la marque Peugeot, le Verlingo, sur la marque Citroën, Combo, pour la marque Opel, ou sur la marque Fiat, donc, Doglo, Anna Fiorini. D'accord ? Donc, aujourd'hui, avec cette position monopolistique, ils sont aptes à augmenter les prix de 2 000 euros à 3 000 euros à 4 000 ou à 5 000, parce que, finalement, ils contrôlent tout le marché. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous quand on a une position monopolistique du constructeur. Quand on l'a, tant mieux pour nous, mais quand c'est le constructeur, ce n'est pas forcément bénéfique. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ça risque de déraper dans un sens ou dans l'autre. Renault Express, Dacia, c'est arrêté, Renault Express, aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés en approvisionnement. Il est limite hors segment avec le positionnement prix souhaité par le constructeur. Il est hors segment aujourd'hui. Manelou, qui a dit, qui réalisait son vente, aujourd'hui, il fait 10 ventes seulement. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas un vrai concurrent. à cause du prix, ce n'est pas à cause du produit. C'est le positionnement prix qui devient hors segment qui rend le produit inaccessible. Le Cizur, le Jair, ce n'est pas l'utilitaire, c'est le PIC, c'est un autre segment. On va le voir. Donc, on va faire un focus rapide à la stratégie de PSA. En 2014, PSA lance le nouveau 3008 à l'époque, un crossover très premium, très qualitatif avec des ADAS et des aides à la conduite très développées. C'était une première pour la marque Peugeot et c'était annoncé en 2014. En 2014, la stratégie de la marque était axée sur la montée en gamme. On nous a informé, il va y avoir une montée en gamme. Tous les produits vont être qualitatifs, tous les produits vont être plus chers et c'est le positionnement souhaité par la marque. En 2021, on nous annonce la fusion avec FCA. En 2026, on nous annonce l'arrêt de la production des moteurs thermiques. en 2026, maintenant, tout le monde doit passer 100% électrique. On nous a focus sur les points de l'économie par rapport à la réaction réalisable pour eux. Bien sûr, oui. Pour nous, c'est le grand point d'interrogation. est-ce que vous pensez que s'il arrête de produire des véhicules en Tunisie pour la marque Peugeot 5000 voitures, pour la marque Citroën 3000 voitures, pour la marque Opel 1000 voitures, tu penses si ça va le déranger ou ça va affecter sa rentabilité ? Le concessionnaire, je ne sais pas, bien sûr, on doit établir des stratégies en conséquence pour faire face à cette évolution du marché. C'est une bonne remarque. Donc, la stratégie de Staphy face à ces évolutions à l'économie qui va aller au monde, comment on réagit face à la stratégie du constructeur ou comment on développe sa propre stratégie ? Donc, le point Loul, comment on met en place face à la stratégie du constructeur ? Le point Loul, 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 le point Loul on focus, la montée en gamme. Donc, 2014 qui manque, on a un lancement de 3008, on nous annonce la montée en gamme. On était contents d'avoir une amélioration de qualité des voitures. On était contents d'avoir enfin une gamme premium et les SUV, chose qu'on n'avait pas sur la marque toujours. Mais on était vraiment inquiets par rapport à l'augmentation des prix, le positionnement de la marque, le positionnement en termes d'image qu'on est en train de voir évoluer parce qu'à la base, on était associés à une marque généraliste et on se retrouve associés à une marque premium. Il y a des clients qui sont trop longs et qui sont à 100 000 dinars en 2014. Peugeot, en Dakar, 100 000 dinars, c'est un peu tiré par les cheveux. À l'époque, c'était un peu décalé par le positionnement et l'image de la marque. Donc, il fallait reconstruire l'image interne, il fallait relever le niveau de la communication interne, il fallait aller chercher des clients premium pour s'attaquer à une nouvelle cible et un nouveau ciblage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on a commencé à voir comment avoir une autre carte. À la rate, la carte Peugeot va évoluer et elle va s'adresser à une clientèle plus réduite. Donc, au normal, on touchait 100% des segments, on va dire 90% parce qu'on ne touchait pas le premium. Et là, on nous prépare à s'attaquer uniquement à 10% et la cible premium. Et par quoi on va construire le marché ? Donc, il fallait chercher d'autres alternatives d'où la carte Opel. Donc, la négociation a démarré en 2017 et on a eu la carte suite à un appel d'offres qui a été lancé sur le marché tunisien et on a démarré avec la marque Opel. La marque Opel était plus accessible en termes de positionnement parce qu'il y avait des entres de gamme, la Corsa, le Crossement, le utilitaire également. On a enrichi la gamme quand on a fait le focus sur Citroën parce que le positionnement de la marque pour Peugeot et Citroën n'était pas le même. Donc, le constructeur voulait relever le niveau de Peugeot et baisser le positionnement de Citroën afin d'avoir les deux offres qui conviennent un petit peu à toutes les segmentations. Donc, on a eu la carte Citroën depuis septembre 2021 et ça nous a permis de développer la gamme Aurorépar. Aurorépar, mon schmangor n'allait ou ma main, juste, je vais l'aborder. Aurorépar, c'est une carte qui permet de réparer les voitures toutes marques confondues. On est passé d'un statut de monomarque à multimarques. On a aussi la marque Opere et la marque Citroën. Et Aurorépar nous permet aujourd'hui de réparer toutes les voitures, même les Kia, les Hyundai, les Volkswagen, les Fiat, dans le cadre d'une franchise développée par le constructeur. Ce n'est pas une franchise qu'on a lancée en interne, c'est une carte du constructeur vu qu'on était sur une panoplie et un portefeuille assez diversifié et on pouvait réparer aujourd'hui toutes les voitures. Sur le deuxième point, la fusion avec FCA qui permet d'avoir un groupe derrière avec des salsises solides, la position monopolistique qui fait peur, l'augmentation des prix, surtout pour les produits en commun, notamment les utilitaires. Je trouve, l'avantage qu'on peut en tirer. Est-ce que la marque chercherait à avoir un seul importateur à moyen terme ? Pourquoi pas ? On pourrait avoir un seul importateur à moyen terme ? Pourquoi pas ? Synergie du groupe en local ? Pourquoi pas ? Parce que cet effet de synergie à l'international permet d'avoir un effet de synergie en local et ça permet de développer davantage l'industrie locale. l'industrie locale donc quand la marque réfléchit à installer une industrie ou une usine, il trouve le potentiel que vous couvrez en local. Donc s'ils vont regarder le potentiel en tenant compte du potentiel de véhicules Fiat, Jeep, Alfa Romeo ou Rio, ça permet d'avoir un focus plus intéressant que d'être au focus sur trois marques. Et améliorer le supply local en composants automobiles, donc ça c'est un autre sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui la Tunisie produit des composants automobiles pour les constructeurs. Je veux dire, on a un exporteur aujourd'hui filtre ou aide, on a un exporteur les câbles, on a plein de composants, on a un chemin logistique. On a un exporteur en France, en France il y a des produits qui ont des pièces de réchange. Limite la bêtise humaine. On a un bâtiment où vous importez le flumeté en pièce de réchange, vous allez réimporter. Il y a des produits à la base de l'eau. Donc ça, ça permet d'améliorer le supply de composants automobiles parce qu'on parle d'un volume plus intéressant que le démarrage. Ce ne sont pas des sociétés totalement exportatrices. Il fait les filles 100% exportatrices parce qu'elles vendent également au marché local. les usines qui produisent des composants. C'est normal. Il a un marché avec quel constructeur ? Je ne sais pas. Mais il y a un bâtiment qui importe une pièce de réchange. C'est illogique. Pourquoi ils ne permettent pas d'alléger le flux et ça coûte moins cher ? C'est illogique. C'est illogique. C'est illogique. C'est illogique. Qui tape de la société totalement exportatrice mais qui tape de la société elle est locale elle n'est pas 100% exportatrice le problème ne se pose pas. Si tu m'obliges j'exporte le Qatar vous allez la recevoir avec les frais et les coûts logistiques et l'importation. C'est un double travail limite bête sur le sujet. Non, ce n'est pas de la corruption. Non, ce n'est pas de... Non, c'est logique. Si tu n'as pas un système qui te dit le Qatar c'est le contrat en termes sur l'églementaire vous devez importer des pièces de chez le constructeur. Quelle est-ce que je suis chez vous, Misfal ? Attends, moi je suis tenue par un contrat. Le contrat de représentation m'engage avec le constructeur. Le constructeur me fournit en pièces et me fournit en véhicules. Donc la loi malheureusement prévoit ça. Ce n'est pas de l'escroquie. Et si tu es obligé d'avoir ces pièces comment vous pouvez labelliser ces pièces des pièces d'origine ? Vous allez favoriser la corruption il va y avoir plein de circuits et ça devient incontrôlable. En plus avec le nombre de pièces qui circulent en Tunisie sur le marché automobile limite c'est ingérable. Il y a des moments où nous experts automobiles on n'arrive pas à faire la différence entre une pièce d'origine voilà une pièce contrefaite. Il y en a malheureusement ce risque sur des pays voisins et le risque il est plus prononcé. Bref. J'ai eu de l'arrêt de production des véhicules à moteur thermique. Les hauts un sujet super important que le comptassement je suppose sur internet sur les réseaux sociaux le passage aux véhicules 100% électriques. Est-ce qu'aujourd'hui on est préparé à avoir des véhicules électriques nous en Tunisie ? Allez-je. On n'a pas les centres d'énergie. On n'a pas les centres d'énergie. D'accord. Les bornes. Les bornes électriques. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous 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 posez des questions pourquoi l'État tunisien ne s'est pas préparé pourquoi les sociétés les concessionnaires ne se sont pas préparés ? Alors aujourd'hui on sait très bien qu'il va y avoir l'arrêt de moteur thermique on va basculer qu'on le veut ou non vers le moteur électrique. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre tout ça en place ? Excuse-moi. C'est pas la petite à me la remarquer. les autres véhicules thermiques. Hum hum. D'accord. je vous compte rapidement par rapport à tout ça. Où est-ce qu'on va laisser ? Allez-y. Bonne remarque. Bonne remarque. Très bonne remarque. J'ai eu par rapport au parc roulant. Le parc roulant aujourd'hui disponible en thermique il va être reconduit. Il y a un peu à ma hatamouche qu'ils ne vont pas on arrête la production on n'arrête pas la circulation. Après l'État certainement ils vont lancer des bonus ou malus pour les gens qui roulent en électrique ou les gens qui roulent en thermique qui vont vous pousser à prendre uniquement l'électrique. Mais le parc roulant il n'y a pas de ma ajoute. Les stations qui vendent de carburant il n'y a pas de ma ajoute. Donc là vous dites je vais juste récapituler toutes les remarques que vous avez avancées. Donc vous dites il n'y a pas assez de banques. Les banques ça s'achète. La banque coûte entre 10 et 15 millions d'euros. Elles s'achètent. Ah non, les fournisseurs en locaux actuellement mais elle peut les importer. Elle peut les importer. Elle peut importer. Ces banques elles sont disponibles. On a participé au salon de l'auto. Les fournisseurs m'ont ajoute. Ce n'est pas un problème. Tu penses que la préparation de consommateurs dans ce cas ? Le consommateur final. Oui. Le consommateur il faut lui inculter qu'il va partir sur un achat de véhicules électriques. Les 2026 arrêts de production. Voilà. pour l'europe arrêt de production en 2026 passage 100% électrique même en termes de véhicules circulant à partir de 2035 ça c'est ce qui est convenu pour l'europe ils ont pris les choses très au sérieux on va dire plus sérieux que vous allez l'europe aujourd'hui pénalise les constructeurs donc un constructeur avec une motorisation thermique le taux d'émission de co2 ils sont pénalisés ils payent une fortune en termes de malus écologiques pour la consommation ou la pollution par l'environnement chose qui n'est pas encore faite en tunisie aujourd'hui qu'est ce qui empêche les concessionnaires à avoir 40 bornes 50 bornes 60 bornes c'est juste une question de coût après c'est une étude de rentabilité pour voir on va avoir des véhicules est ce que c'est intéressant certains d'entre vous sont peut-être partis à l'étranger aujourd'hui on en france les bornes électriques elles sont partout sur les routes dans les parkings dans les centres commerciaux partout pourquoi l'état français s'est impliqué plus que l'état tunisien l'environnement entre autres parce que c'était la première problématique c'est une priorité oui mais qui t'a fait charge des france vous payez ou pas alors vous payez est ce que tchini c'est qu'elle est dans les bornes qui sont actuellement installés en tunisie tel que total il ya pas de bord est ce que tout à l'entraîner soit les donc et d'abord caractère à la totale l'électricité vous ne payez rien et vous partez à l'aîche à l'aîche total ne vous fait pas payer l'électricité que vous avez utilisé personne ne fait un investissement juste pour le plaisir d'investir 20 de borne 10 à 15 mille dinars la borne le total n'a pas le droit de faire payer l'électricité fibrillé à l'aîche parce que l'électricité c'est le monopole de l'état d'aujourd'hui ne peut vous facturer l'électricité que vous avez consommé sur l'état c'est pour ça que les gens ne se sont impliqués à l'échelle à concessionnaire vous pousser à ramener 30 à la 40 bornes ouais mais à la fin je vais pas en tirer profit c'est un investissement comme tout investisseur quand on investit on cherche un retour sur investissement c'est l'intérêt pour le moment donc que la loi ne va pas évoluer donc que la législation tunisienne ne va pas évoluer donc il n'y a aucun intérêt à aller chercher d'une stratégie nouvelle évolutive qui va pas générer un retour sur investissement c'est pas par manque d'investisseurs ou par manque de vision non 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 mais il faut que la législation évolue en ce sens vous avez une remarque ça c'est bon désolé donc loi de finances donc l'état tunisien la loi de finances incitatif on paye 50 % pour deux mois en termes de taxation sa taxation investit depuis 2022 aussi bien pour l'électrique et l'hybrie mais après qui m'en connaît la législation n'a pas évolué et c'est c'est un point vraiment très embêtant pour avancer sur l'électrique aussi bien avec le constructeur que Arna en termes d'investissement donc sur le plan stratégique auquel on devrait penser en interne c'est soit de chercher une offre alternative à l'électrique on va mettre du temps à installer une infrastructure ou à faire l'investissement nécessaire donc l'offre ébril peut être une phase transitoire en attendant 2035 à l'électrique va être 100% électrique le marché fin de la production en locale donc il faut demander aux constructeurs à lèche le produit cheval de bataille en termes de vente pourquoi on ne le produit pas en Tunisie qu'est ce qui nous empêche vous rallier les moteurs de l'ennemi de toute façon ce sera pas produit en europe où le constructeur ne va pas être pénalisé ne paiera rien ou à la diversification de portefeuille il faut aller chercher l'électrique il faut aller chercher l'électrique abordable il faut aller chercher d'autres marques ou il faut aller chercher des marques qui sont pas produits en europe à le malus où le tout ce qui est lié aux émissions de co2 est plus plus particulièrement prononcé pour le cas de l'europe journée la stratégie de steffi en dehors de ce qu'on subit de chez le constructeur comment comment on met en place une stratégie en interne afin de développer tel ou tel produit ou à la tête des secteurs voilà partir sur un nouveau projet donc l'analyse soit je suppose vous avez fait ça lors de vos études donc force fait place opportunité une manasse j'ai un article un peu concrété par rapport c'est pas récent le slide juste pour vous présenter comment on comment on fait des brainstorming en interne on peut dire donc la force en temps à la staphim c'est la notoriété du groupe c'est le réseau le réseau numéro un en termes d'implantation c'est notre offensif b2b avec les clients b2b et tout ce qu'on propose comme avantages et conventions notamment en imprévente des pièces et le taux de service donc le taux de service c'est le taux de disponibilité de pièces qui aujourd'hui à 94% pour la marque peugeot et citroën et la digitalisation des métiers je dis la digitalisation des métiers nous on était les premiers à avoir mis en place les rendez-vous en ligne donc le client qui appelle le rôle j'arrive pas à joindre le service j'arrive pas à joindre le service on était les premiers à avoir mis en ligne le rendez-vous en ligne kiff kiff vous avez une pièce vous cherchez un devis pas la peine de vous déplacer vous envoyez la référence par mail on vous répond par un devis en ligne de chez vous vous avez l'info chez vous comme à Hatamushko donc les faiblesses les faiblesses et pandémie nous a impactés on a un parc roulant qui est en régression depuis les trois dernières années donc le parc roulant en régression ça veut dire qu'on a moins de flux qui fait le service après-vente d'où l'idée de partir sur Eurorépare les voies qui répare le multimarque à l'achat de le parc roulant par les marques peugeot et la citroën et l'europaie était en régression sur les trois dernières années par manque de production par manque de supply où l'absence d'offres pick up je crois que comme cela il n'est pas à jour donc l'absence d'offres qui timbre l'étude de marché on reçoit les statistiques de la 3T pour voir où est-ce qu'on est présent où est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui c'est vrai que le Schwann qui a les produits il est tributaire de la marque il n'est pas chez nous c'est pas à nous qu'il nous faut un produit dans tel ou tel segment le pick up c'est un marché de 6000 voitures il est haut à peu près 10% du marché global et nous on est absent au niveau du pick up alors qu'il y a un réel potentiel qu'est-ce que le pick up il a été toujours chez Isuzu donc Isuzu il a une position monopolistique sur le segment donc il y a eu un focus plusieurs études avec le constructeur afin de remettre sur le marché le pick up donc c'était à l'initiative de la Tunisie vu le potentiel après il y a eu des études de chez le constructeur bien sûr pour voir s'il y a un potentiel du pick up d'autres marchés parce que c'est une étude de rentabilité à la fin où là est venue l'idée de se dire qu'on peut être présent sur ce segment qu'on peut arracher 30% de market share sur ce segment qu'on peut être agressif et qu'on peut détrôner Isuzu de sa position monopolistique actuelle donc avec la faiblesse et ça a permis d'avoir le trade par la suite donc les opportunités c'est d'introduire le pick up l'orientation vers le multimarquisme qui m'aligne avec Citroën et Opel les menaces bien sûr il y aura de taux de parité il y aura de l'orientation vers les marques asiatiques parce que les gens sont sensibles au prix et le positionnement fort donc pour reprendre Isuzu Isuzu était dans la spécialisation main-douche gamme de produits VP main-douche gamme il est dans le pick up une position concurrentielle très très forte en Tunisie il est présent depuis plus de 80 ans sur le marché nous on est présent depuis deux ans avec l'entre-limpré on a commencé par une stratégie de prix une différenciation vers le plat à la stratégie de prix parce qu'on s'est dit on a un meilleur produit mais les gens ils ont cette image de pick up associé à Isuzu donc on doit avoir au moins un avantage prix juste pour pouvoir introduire le marché pour pouvoir rafler des parts de marché et s'attaquer à Isuzu sur cette position donc au démarrage on avait cette politique de prix qu'on n'a pas aujourd'hui mais au démarrage pour pouvoir positionner notre produit il redonna bien sûr avec une stratégie de prix plus compétitif pour pouvoir positionner l'isra à la bancaire donc les années pour récapituler je pense que j'étais dans les temps on est à la deuxième année en multi-marques avec les quatre marques que j'ai aussi trouvées en PNDS monter en compétence au niveau des équipes développement du réseau l'investissement tout investissement doit être réfléchi il y a des business plans derrière pour voir si cet investissement va réussir ou pas qui est pareil pour le pick up parce que le pick up aujourd'hui on est présent avec une industrie donc un amable une unité de montage qui a nécessité un investissement lourd mais en y croyant bien sûr sur un business plan qu'on va rentabiliser l'affaire sur la troisième année de commercialisation du pick up après l'euro-répare qui nous a permis de toucher un portefeuille plus large notamment en après-vente pour le multi-marques et un plan stratégique continu pour développer des stratégies et l'électrification de la gamme c'est un projet sur lequel on travaille depuis deux ans au niveau de la bande et au niveau de l'État et au niveau des institutions administratives afin de faire évoluer les choses voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? pardon ? les voitures populaires les voitures populaires d'accord ? c'était un secteur en armes subventionné par l'État pourquoi en armes ? parce qu'on paie moins de taxes sur la voiture populaire moins de taxes sur la voiture populaire c'est exactement la même voiture sauf que cette voiture qui est homologuée en 4 chevaux populaires paie moins d'État au niveau de la taxation 9 7 carabas en 5 chevaux pas populaire elle paye plus de taxes c'est exactement la même voiture le chevaux fiscal c'est une puissance administrative c'est une puissance administrative c'est une puissance administrative et il y a fait un calcul avec l'État c'est un pourcentage c'est un pourcentage c'est un pourcentage oui tout à fait tout à fait elle paye moins de taxation d'armes mais c'est pour ça qu'aujourd'hui le segment des cas de chômage populaire c'est un segment à quota donc déjà je dis le nombre de populaires c'est un quota à l'année de 1000 voitures après bien sûr la redistribution des quotas au mois de septembre pour les concessionnaires qui ont écoulé leur volume donc c'est juste un quota 1000 voitures afin d'offrir une gamme accessible aux citoyens moyens qui ne peut pas s'offrir un véhicule 5 chevaux pour que les prix ont augmenté de 5 chevaux et qui démarrent à partir de 50 000 dinars allez-y pour la production des voitures est-ce que vous pensez que si on produit les autres voitures en pays que ça sera plus plus les autres voitures ça veut dire quoi ? des modèles de véhicules si on les produit localement ce sera plus bénéfique non non ça va être plus cher ça va être plus cher alors si on fait une usine où on arrive à la rentabiliser par l'export à part le besoin local oui c'est rentable si on fait une usine juste pour le besoin local c'est pas du tout rentable le marché local tunisien c'est un marché réduit tu prends un modèle même si c'est un modèle qui va te faire du volume Adesh le modèle qui vend le plus de volume c'est 2 000 unités c'est un modèle phare dans la gare c'est 2 000 unités par an faire tourner une usine à 2 000 unités par an ça le fait pas ça fait beaucoup de frais l'investissement il est lourd une chaîne de montage une chaîne de production carrément et si on n'a pas à l'export à côté c'est pas intéressant bonne question ils s'en foutent pas parce que ces modèles qui ont passé des crash tests européens même si les crash tests comme à l'Europe comme à la sécurité ils font plusieurs niveaux donc même si ces voitures là ont passé le premier niveau elles peuvent être homologuées donc les tests qui ont fait le test de sécurité ont fait 4 étoiles 3 étoiles 5 étoiles nous sur la gamme Peugeot, Opel et Citroën on est sur 4 et 5 étoiles ces marques là sont à 1 étoile mais elles passent mais elles passent la population étrangère a plus de valeur que la population étrangère non non l'Europe est la plus exigeante ce test de sécurité avec des marques qui sont présentes et qui ont fait l'Europe un seul modèle ou deux c'est ce qu'ils peuvent commercialiser en tenant compte des conditions sécuritaires à l'entrée du marché nous on n'est pas exigeants il faut qu'il y ait au moins un test d'homologation européen donc même si la voiture elle a une étoile sur ce test là elle est retenue malheureusement c'est je trouve la concurrence dans joli dites moi par exemple cité des mains D'accord 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 oui les une marque asiatique elle a deux trois modèles qui ont obtenu quatre étoiles au test un modèle qui a obtenu une étoile et en Nigerie aujourd'hui elle n'est pas présente en Europe elle est timidement présente en Europe il y a des modèles qui ne sont pas commercialisés en Europe carrément. Parce que ces modèles-là ne passent pas le test de 4 ou 5 étoiles de crash test. Donc, ils ne passent pas. Ils ne peuvent pas introduire le marché européen. Par contre, il y a des marques carrément qui ne sont pas présentes. Il y a des marques aujourd'hui, tels ces chiffres en bleu des salons de l'auto, où tous ces marques-là ne sont pas présentes. Ils sont présents dans leur pays, mais ils ne sont pas présents en Europe, notamment l'Europe. C'est l'exigence de l'introduction du marché européen et la plus sévère. Donc, il y a des marques d'autres marchés. Il y a des marques du Moyen-Orient. Il y a des marques d'autres marchés. Je ne citerai pas de « oui ». Mais non. Mais ils ne sont pas disponibles encore en Europe. Pour le concours, quand vous allez dans les démarchés pour voir pourquoi ils ne sont pas présents en Ouain-Arient, pour le concours, on est en train de faire homologuer le véhicule conformément à la législation européenne. D'autres questions ? Allez-y. Madame, comment est-ce que les voitures asiatiques vivent au pays de l'Est ? Est-ce que vous avez un parcours d'étoiles ou la marque de l'étoile ? Ou est-ce que les pays de l'Est ? Oui. Ça m'a un choix. Enfin, un choix. Je trouve que j'y vends les marques. J'y vends un importateur. Vous êtes un importateur. Parfois, il est exigeant. Je vais miser sur une marque qui a obtenu 4 étoiles ou 5 étoiles que je peux démarrer avec 5 ou 6 produits. Plutôt que je démarre avec un produit où elle ne peut pas homologuer le reste. Une marque avec un seul produit. On a un. D'autres en Europe. Au moins, on a 14 marques qui ont un seul produit homologué en Europe. Mais est-ce que ça permet de tourner la boutique ? Un seul produit ? Ou les nouveaux modèles ou les nouvelles marques aujourd'hui qui s'implantent, c'est à la nouvelle marque qui sont à 90% au prix. Donc, c'est des prix chers. Là, bien, en parlant de l'électrique parce que vous avez abordé le sujet que ça vous a intéressé et puis tant donné que ça va être en Tunisie. Ça, c'est vrai qu'une 200 mètres électriques elle va être à quel prix ? Allez, je continue à acheter. Allez. Non, mais sérieusement. Sur quelle base vous pensez qu'elle est plus chère ou la moins chère ou la moins chère ? Plus chère. Allez, je suis plus chère. D'accord. D'accord. La loi, c'est qu'elle dit que l'électricité, ça ne rentre pas dans le coût de la voiture. Le prix de vente, le coût de la voiture, ça ne rentre pas dans l'électrique. Je ne m'acquitte bien. Quand elle est moins chère, je perds de l'emprunté. Ça, c'est un autre sujet. Donc, vous pensez qu'elle est plus chère ou la moins chère ? Plus chère. Plus chère. C'est le double du prix d'une voiture en motorisation thermique. Malgré, malgré la législation incitative, malgré qu'on paie moins de taxes, mais la voiture, elle est plus chère. Allez, la voiture, elle est plus chère. Il y a un calcul à faire. Une motorisation thermique, elle s'entretient. Comme des entretiens périodiques, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 50 000, pour une voiture électrique, vous n'avez rien à changer. Juste la batterie. Elle est plus chère. Donc, pendant 100 000 km, on va dire que vous n'avez rien payé. Donc, vous le payez en amont. Donc, je pense que les voitures électriques, ce sont des voitures chères à l'achat. Mais bien sûr, un faible coût d'entretien. Voilà. Yati Komus Faha, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Merci. Merci.